Musique Salut tout le monde, c'était Mogwad de la team ZombieGamer Et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier let's play, mon tout premier sur la chaîne Team ZombieGamer Donc on se retrouve aujourd'hui sur Jack & Daxter The Trilogy Donc des jeux, si vous ne connaissez pas, Jack & Daxter c'est une trilogie à la base qui est sortie dans les années 2000 Donc le premier Jack & Daxter en 2002 si je me souviens bien Après les autres ont suivi petit à petit avec Jack 2 et Jack 3 Donc voilà, j'avais ces jeux sur PS2 mais le deuxième ne m'appartenait pas donc j'ai dû le rendre Sur PS2 toujours j'avais Jack & Daxter mais ça fait hyper longtemps que je n'y ai pas joué Genre ça fait, la fois que j'y ai joué ça devait être quand j'avais 12 ans je crois, c'est dans le genre Mais voilà, donc en fait je me suis fait plaisir, je me suis racheté ça sur PS3 Et en remasterisé, en HD Et voilà, donc je voulais vous faire profiter Et donc on va commencer tout de suite par Jack & Daxter le tout premier Voilà Donc oui comme je vous le disais, ça fait super longtemps que je n'ai pas joué à ces jeux là Et ça me fait hyper plaisir de revenir sur cette trilogie Bon après il n'y a pas eu que des trilogies, il y a eu aussi des... Alors j'appelle ça des sous-jeux Avec Jack X, avec les... C'était des courses de voiture avec les persos de Jack et les voitures de Jack Et après il y a eu un Jack The Lost Frontier considéré comme le quatrième de l'opus Mais bon je ne l'ai pas acheté parce que je n'avais pas de bonne critique sur ce jeu Et donc voilà, ça ne m'a pas tenté Donc voilà, on commence avec l'intro de Naughty Dog Qui a été produit par Naughty Dog les trois C'était de mes souvenirs, ce sont juste des pures merveilles Donc on va à la nouvelle partie Et c'est parti, je crois qu'il y a une intro avant Donc créer une sauvegarde Et je vous retrouve à la fin de l'intro Quand ça démarrera, s'il le veut Voilà, alors, oui, vide Hop Allez, vas-y Voilà, allez, à tout à l'heure J'ai passé ma vie à chercher les réponses que mon père et ses ancêtres ne sont pas parvenus à trouver Qui étaient les précursors ? Pourquoi ont-ils créé ces immenses monolithes qui jongent notre planète ? Comment ont-ils maîtrisé l'écho, l'énergie vitale du monde ? Quel était leur but ? Et pourquoi ont-ils disparu ? J'ai demandé aux plantes Mais elles ne s'en souviennent pas Les plantes ont demandé aux pierres Mais les pierres ne s'en souviennent pas Même les pierres ne s'en souviennent pas Tout en moi me dit que les réponses reposent sur les épaules d'un jeune garçon Qui se désintéresse de sa destinée De la recherche de la vérité Et qui rejette mes conseils D'ailleurs, pourquoi voudrait-il écouter le vieux Samos, le sage ? Je ne suis que le maître de l'écho verte Et l'un des hommes les plus sages de la planète Il semblerait donc que la réponse ne sera pas trouvée à force de recherches ou de réflexions Non, aussi étonnant que cela paraisse Tout commence par un hâte de désobéissance Hé, Jack, le petit vieux tout vert nous a dit de ne pas venir ici Continue de chercher les objets et les coups Si les gens du coin possèdent des objets précursors Tu sais quoi faire ? Occupe-toi sérieusement de quiconque s'éloignerait du village Nous l'attaquerons en temps utile Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack ? Cet endroit me fait flipper Saleté de truc précursor Qu'est-ce que c'est que cette vase noire ? Ça m'a pas l'air très sympathique Le sage radote toujours à propos des précursors qui ont construit cet endroit Où sont-ils ? Pourquoi ont-ils construit cette saleté ? Je n'ai rien contre les orbes précursors et les piles d'énergie Mais à mon humble avis, c'était vraiment des gros nuls Comment t'as fait ça ? Jack, je crois qu'on va avoir des orbes Je crois qu'on va avoir des orbes Let's go ! Ben ça pique Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir Si tu m'avais écouté Quoi ? C'est bon, c'est bon Ça va, ça va Sacre vert, que voulez-vous tous les deux ? Nous, on a... il y avait... Laissez-moi deviner Plutôt que de suivre mes conseils Vous êtes allés patauger au seul endroit où je vous avais dit de ne pas aller L'île de la Brume C'est ça, et puis après... Hé, Daxter, tu as finalement pris le bain qu'il te fallait Mais dans une baignoire pleine d'écho noir Écoutez, mon vieux, vous allez continuer à radoter Où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar ? Je vais continuer à radoter Parce que selon mon point de vue professionnel Tout changement est une amélioration De plus Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'aider Quoi ? Il n'y a qu'une seule personne qui ait étudié l'écho noir assez longtemps Pour avoir une chance de te rendre ta forme originale Call Acheron, le sage Mais il vit dans le nord Loin, loin, tout au nord Personne ne lui a parlé depuis des lustres Je te téléporterai bien là-bas Mais je ne peux pas faire ça non plus Puisqu'aucun des trois sages chargés des portes de téléportation N'a jugé bon de les activer depuis longtemps Le seul autre chemin vers le nord passe par le canyon de feu Mais son sol volcanique brûlant ferait fondre du métal précurseur Impossible de le traverser à pied Mais vous pourriez le survoler si vous aviez un zoomer avec un bouclier thermique Justement, je travaille actuellement sur un tel équipement Il me faut juste 20 piles d'énergie pour l'alimenter Et pour qu'il résiste à la chaleur du canyon N'est-ce pas, papa ? Oui, Kira Cela pourrait marcher Mais où d'un garçon ennemi va trouver fin à un pile d'énergie ? Auprès des villageois La plupart possèdent une ou deux piles d'énergie cachées quelque part Et même s'ils ne veulent pas les donner Il suffira de leur graisser la patte avec quelques orbes précurseurs pour les convaincre Et je suis sûre qu'il y en a quelques-unes de plus dans la nature Qui n'attendent que de braves aventuriers Eh bien, on a le brave aventurier au moins Brave aventurier ! Vous ne pourriez même pas sortir du village sans entraînement Avant de faire quoi que ce soit, entrez dans le téléporteur pour aller vous entraîner au rocher du geyser Euh... Il n'y aura pas de cette saleté d'écho noire, j'espère Parce que je n'aimerais pas y retomber et finir comme vous Entrez là-dedans avant que je ne vous change en fougère Donc voilà, c'est reparti Donc on a découvert un peu l'univers de Jack Donc Jack, celui que je contrôle Daxter qui est devenu bullet en tombant dans les connois Et puis Samo, Sekira, sa fille, le sage vert Alors, attendez que je me retrouve un peu Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué Donc ça, c'était au porteur, elle nous a dit Ok, donc on va avancer Je suppose qu'il peut tomber Carré, donc c'est carré, c'est coup de main Au vent, c'est coup de pied Triangle, c'est visé avec sa lunette D'accord C'est avec ? Alors, on continue, c'est parti Ces sortes de flottants sont des orbes précursors Ramassez-en assez et certains villageois vous donneront une pile d'énergie en échange Ok, donc là c'est ça, c'est parti Donc ça, il faut taper dedans Super Ça, c'est ma vie Les petits pointillards, j'ai l'impression que c'est ma vie Ah, une pile d'énergie Ok, ça, parfait Ok, donc oui, c'est mon tout premier let's play Je ferai des épisodes d'entre 15-20 minutes, pas plus Pour garder... Ah, il est dit que c'est... D'accord, c'est sympa Donc oui, je ferai des épisodes de 15-20 minutes Pour mon let's play Pour ne pas aller trop vite Pour ne pas faire d'épisodes Ok, donc ça... Ah, j'ai découvert une nouvelle attaque Donc si on saute et qu'on fait carré Il fait une attaque plombante Ok, donc c'est parfait Donc oui, je reviens sur ce que je disais Oui, pour faire plein d'épisodes Et puis pour vous faire profiter Parce que c'est un peu le but, quoi Ah, elle avait une pile d'énergie Super C'est ma deuxième Avec la cinématique qui va bien Moi, cette dernière mecha-mouche avait une pile d'énergie Si vous les ramassez dans toutes les sets Je suis sûre que vous trouverez encore plus de build-age Je t'appelais si tu es un petit caméra Ceci est l'écho bleu Elle contient l'énergie de mouvement D'accord L'écho bleu te permet de courir vite De placer les boîtes Et même d'activer certains objets précursors Quand tu t'en approches D'accord Ça va m'être utile Alors On commence On est au Rochimuseuseur On a tout la fascine Ah bah d'accord Ça aspire tout Ah, d'accord Oui, ça je vais ramasser Donc j'ai vu On va essayer de Le faire à 100% C'est-à-dire avoir tous les trophées du jeu Que ce soit sur les 3 Parce que J'ai été voir les trophées J'ai pas commencé le jeu Mais j'ai été voir les trophées Hier Et ils sont assez simples Franchement Donc on va essayer De tous les faire Et d'avoir un total 100% Sur les 3 Donc ça va peut-être Prendre un peu de temps Mais je pense pas Non, je pense pas Elle peut seulement être ouverte En l'approchant Tout en canalisant de l'écho bleu Dans ton corps Ah donc il faut de l'écho bleu Pour... Ok d'accord Euh, il y en a là-bas Tac C'est un orifice d'écho bleu Plus concentré que les groupes flottants Cet endroit vous donnera une pleine charge d'écho bleu Pour une durée maximale D'accord Allez On prend les co-bleu Hop On va dessus On va Hop Ça c'est roulade R L1 Plus Plus X Ça fait une roulade avant Et un gros saut Donc voilà Troisième pile Avec la petite ciné Comme d'habitude Ça c'est cool Parce que l'écho bleu attire les ordres précurseurs C'est assez sympa On prend des doubles sauts dès le début Ouais Non, il y a pas rien On va passer Ces petites boules vertes d'énergie sur le sol Sont une sorte d'écho Ramasse 50 petites écho vertes Ou une grande Donc oui Dans la cinématique Je pense qu'on a vu Les méchants De la série Je suis pas débile Je pense oui Que c'est les méchants Je crois Je me souviens Qu'on pouvait faire Plus qu'un double saut Je crois Alors attendez Que je regarde Non Ça c'est pour afficher mes trucs Ah Ok voilà J'ai trouvé Donc c'est L1 Enfoncé Plus X Mais sans bouger En fait Il faut pas que vous bougiez Et Je sais Je sais J'ai le fameux Je peux m'accrocher Bon bah voilà J'ai tous les ordres Précurseurs Bon ça c'était le premier Donc je trouve C'était C'est simple Et qu'on a rencontré De la difficulté Dans les autres Ah oui d'accord Ça nous ramène Au point de départ D'accord Ok On va activer le départ Comme je vous l'ai dit Voilà Et on y va C'est bon D'accord Euh C'est bon C'est bon C'est bon Qu'est-ce qu'il va nous dire A l'aventure alors Et au cours de votre aventure Pourquoi ne vous rendriez-vous pas utile Mes fichus collecteurs déco vertes sont encore bouchés Allez tout au bout de la plage Essayez de les débloquer Suivez bien les lampes Pour vous y rendre D'accord Ça je ne connais pas D'accord D'accord Ça bouge ici là Bon alors let's go Partons à l'aventure Comme a dit Samos On va découvrir un peu Le village des sables Là-bas c'est l'île de la Brume Si j'ai bien compris Dans l'intro Je crois qu'on pourra y aller Par la suite Donc on va descendre vers le village Qui s'appelle Le village des sables Si je me souviens bien De mes souvenirs d'enfance Ah Ah Là il y a Kira La fille de Samos Et si on allait faire un tour De zoomers antigrav Voilà Je m'en doutais Règle numéro 1 Je ne sors pas avec les animaux Tu ne sais pas ce que tu m'as manqué Il est trop ridicule d'actère Quand ça fait de drague On m'a toujours parlé d'un ancien oléoduc précursor Enfoui sous terre Certains de ces tuyaux se terminent en orifice D'où l'écho s'écoule librement Quelques-uns ont été bouchés Et depuis l'écho est bloqué Il doit y avoir un moyen de les ouvrir J'ai découvert une partie de l'oléoduc au temple interdit Essayez d'y trouver une sorte d'interrupteur D'accord Donc j'ai déjà deux missions Rien qu'en parlant aux gens Est-ce qu'on peut aller là ? Non on peut pas Donc la première c'est Samos qui me demande de De Ah ah je peux aller là Donc Samos qui me demande de Voilà le village des sables Donc c'est c'est à dire Cette vue là s'il me permet Voilà le village des sables Donc oui Samos qui me demande de De lui déboucher ses collecteurs des couvertes C'est ça Et Kiera qui me demande D'activer les orifices des cobleux Donc on va voir un peu ce qu'il y a là Et mes camouches Super En direct les meca mouches sont toujours dans des boîtes rouges Ah je vois ça aussi Alors il y a qui là ? Voilà Voilà les meca mouches C'est qui ça ? Et on va parler avec lui Oh non 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 je ne veux plus entendre parler de problème Déjà qu'il paraît qu'il y a des monstres près du village Puis vous Vous voyez ces engrenages là-haut Ils ne bougent pas n'est-ce pas ? Parce que notre village n'a pas d'énergie Le faisceau éco du temple de la jungle ne fonctionne plus Et mes amis tout le monde a bien trop peur pour aller voir ce qui s'est passé Ah oui vous avez tout de suite La facture est très payée ? Oui Comment ? Oh 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 Comme tu es Ah oui j'avoue Si vous réparez le faisceau Je vous donne plus de l'énergie D'accord donc on a encore une troisième mission La troisième personne qui l'on parle Si jamais vous aviez l'intention de contribuer au financement de ma nouvelle campagne Je pourrais bien me séparer d'une autre pile d'énergie Ah d'accord Ok C'est Ah oui je m'en doute d'ailleurs D'accord donc lui c'est le maire en fait D'accord je viens de comprendre C'est le maire du village Ah ok D'accord Bon bah on s'y continue L'expédition alors lui c'est qui Ah bien bonjour mon garçon Ta visite ne tombe pas vraiment au bon moment J'allais partir pour l'une de mes explorations hier Quand j'ai réalisé que j'étais à cours d'orbes précurse J'aurais pourtant juré que j'en avais 90 Mais je crois que ton jeune ami Tu sais l'espèce de sale petite vermine teigneuse Et il t'a probablement chapardé pour s'amuser D'accord il a pas compris Bref passons prêterais-tu 90 orbes précurseurs à ton cher oncle D'accord c'est l'oncle de Jack Je t'offrirai une pile d'énergie en échange D'accord Donc j'ai l'impression qu'en fait pour avoir des piles d'énergie Il faut donner 90 orbes aux gens C'est le chiffre de base j'ai l'impression C'est pas où je vais C'est la nuit A gauche ou droite Je ne sais pas Bah écoutez les amis Bah voilà c'était à peu près tout pour Pour la première vidéo sur Jack & Daxter Et puis ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode Qui sortira je sais pas dans la semaine Je pense oui j'aurai le temps dans la semaine Donc j'espère que ça vous a plu Pouce vert si vous avez aimé Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez qu'il y ait plus de vidéos A savoir qu'on n'a pas pu faire énormément de vidéos En ce moment parce que quand on a repris les cours tout ça Quand on a repris les cours et tout ça On n'a pas tout ce même peu du temps Donc c'est un peu chaud pour Pour se retrouver tous avec la team Et puis il y en a totalement qui ne peuvent pas se connecter Donc voilà si on fait des vidéos avec la team On sera en nombre réduit Mais on les fera Et bah voilà pour le prochain épisode Je partirai dans cette direction Voilà merci beaucoup de m'avoir suivi Et puis bonne journée à tous Salut tout le monde Salut tout le monde